bonjour c'est rachel du blog mes petits bonheurs je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment réaliser des boucles d'oreilles à l'aide de ce métier à tisser le nouveau support vrapit avec lequel je vais réaliser des bracelets cet été et donc aujourd'hui je vous propose ce modèle fleur fait avec des perles de deux tailles différentes à réaliser très facilement sur ce support je vous explique tout juste après pour réaliser cette boucle d'oreilles j'ai utilisé des perles acryliques strass donc ce sont celles ci dans la marque t-top que j'ai trouvé chez truffo dans le rayon loisirs créatifs bien sûr donc j'ai utilisé deux tailles différentes on ne voit pas beaucoup la différence mais les voici l'une à côté de l'autre je mette la plus grosse derrière donc voilà les petites sont en 4 mm et les grosses en 6 mm donc j'utilise la même variété mais dans deux tailles donc voilà ce que ça donne au niveau du comptage donc j'utilise deux blanches une violette et six bleus donc pour la fleur et pour la petite blanche qui démarre la boucle d'oreilles là haut et en grosse en grosse taille j'utilise trois oranges et une violette donc les oranges sont en bas de la boucle d'oreille également ici ils permettent de passer de la petite à la ligne de deux en douceur et j'ai également une grosse violette ici en bas de la fleur pour écarter un petit peu le bas de la boucle d'oreille donc deux blanches une violette si bleue trois oranges et une violette en grosse taille évidemment il vous faut deux fois ça pour faire les deux boucles d'oreilles il vous faut des attaches donc j'achète ce crochet à boucles d'oreilles plaqué argenté dans les magasins de loisirs créatifs donc il vous faut ça il vous faut également du coton ciré pour le tour de la boucle d'oreille donc je prends celui ci en 1 mm de diamètre parce que c'est une bonne taille discrète mais surtout elle passe tout juste dans le trou des perles donc ça vérifiez bien que vous avez des perles dans lesquelles on puisse passer du coton et en faisant un simple nœud ça suffira à maintenir la perle puisque il passe tout juste donc ça c'est le coton ciré et le deuxième fil c'est du nylon pour passer à travers les perles et faire le wrap c'est à dire l'enroulage du fil de coton ciré en passant à travers les perles et j'utilise bien sûr le wrap it pour accrocher ma boucle d'oreille pour me faciliter le travail si vous avez tout ce qu'il vous faut on peut commencer pour commencer je découpe un morceau de coton ciré de 25 cm ça suffira on ne va pas faire de gâchis et je l'enfile dans la boucle de mon crochet d'oreille je repère le milieu et là je vais faire un nœud double pour bien caler le fil sous la boucle d'oreille je monte le nœud assez près du de l'anneau voilà on va pouvoir installer cette boucle d'oreille sur le wrap it mais d'abord à l'autre extrémité tout au bout on va faire un nœud provisoire donc on fait un nœud qu'on ne serre pas trop pour pouvoir l'enlever donc là vraiment je ne le serre pas du tout et j'en fais un deuxième par dessus pour qu'il soit bien gros et qu'il tienne bien sur le support donc voilà ce qu'il me reste comme longueur de fil mais ça me suffira pour travailler je vais maintenant installer ça sur mon support quand on utilise un bouton au bout d'un bracelet on le passe derrière cette fente pour le coincer sur le support pour coincer cette boucle d'oreille je vais utiliser une autre technique je vais passer par l'autre côté ici par le petit trou que l'on voit là et je vais glisser ma boucle d'oreille derrière cet élastique donc je passe ici par le côté et j'enfile la boucle d'oreille derrière les deux fils de l'élastique et ici entre la fente je laisse passer le nœud comme d'habitude et de cette façon la boucle d'oreille est bien bloqué ça ne tire pas trop dessus et je n'ai plus qu'à bloquer l'extrémité comme on le fait pour faire un bracelet je passe le nœud dans la fente je vérifie que mes fils sont plats et je tire un tout petit peu je fais deux clics pour tendre un peu le support et maintenant on va pouvoir travailler il nous manque le nylon pour le nylon préparer 50 cm de fils pour travailler à l'aise donc j'ai mesuré 50 cm je coupe j'enfile ce fils un peu transparent sur enfin je le pose plus exactement sur mon mon coton ciré je l'écarte et je repasse chaque fils de son côté par l'intérieur par en dessous je ressors le fils et je mets les deux extrémités côte à côte pour vérifier que je suis bien au milieu du fil on peut commencer la boucle d'oreille je peux donc commencer avec une petite perle blanche je prends le fil droit j'enfile ce fils dans la perle puis je viens traverser dans l'autre sens avec le fil gauche je rattrape les deux extrémités et je serre je pousse ma perle tout en haut de la boucle d'oreille je serre un petit peu je fais le mouvement où je passe chacun des fils par en dessous à l'intérieur des deux fils de coton ciré et je remonte ce fils vers le haut pour bien serrer ma perle après cette perle blanche je continue avec une grosse perle orange que j'enfile donc sur le fil de droite puis je repasse le fil gauche je fais le mouvement de wrap à droite puis à gauche je remonte bien le fil vers la perle là où le fil est sorti en fait de la perle et puis je commence la fleur donc là je prends deux petites perles bleues que j'enfile à droite puis que je traverse à nouveau avec le fil gauche on sert bien par le mouvement d'enroulage autour du coton ciré on continue la fleur cette fois il faut trois perles dans la ligne donc c'est pour moi une bleue une violette et une autre bleu les voilà donc sur le fil côté droit je reprends le fil gauche et je passe je place mes trois perles au milieu des fils on sert et on termine la fleur pas la boucle d'oreilles encore avec deux petites perles bleus fil droit fil gauche alors là attention en serrant que la petite que la perle du milieu ne ne passe pas au dessus donc ne serrez pas trop laisser la place à aux trois perles de la fleur pour bien se positionner ce sera calé de toute façon donc appuyer dessus pour que pour savoir de quelle place elles ont besoin sans trop serrer pour que ça ne roule pas et puis on continue avec une petite perle blanche et ensuite une perle un petit peu plus grosse alors d'abord je fais mon serrage je vérifie que tout les perles trouve leur place voilà ça se calme bien une fois qu'on a serré la blanche on termine avec la grosse violette que j'enfile à droite puis à gauche et je n'oublie pas de la serrer elle aussi comme le reste avant de terminer la boucle d'oreille avec un double nœud avec ce fil de nylon vous pouvez même faire un triple nœud on coupera ce nœud à ras mais pour l'instant on va défaire la boucle d'oreille du support donc là on pousse par l'intérieur pour la faire sortir de derrière les élastiques on peut couper le fil de nylon pour terminer cette boucle d'oreille il nous faut d'abord défaire les nœuds si on n'a pas trop serré ça se passe bien donc là si vous avez l'impression que la perle a tendance à sortir de la fleur tirez légèrement cette perle violette vers le bas pour donner un tout petit peu de mou de place et ça va se caler tout seul on a donc nos deux grands fils violet ici dans lesquels on va pouvoir glisser les deux grosses perles orange en attente voilà une je fais tout de suite un petit nœud pour qu'elle ne réglisse pas même si je ne le ferme pas c'est symbolique et j'enfile ensuite l'autre et là aussi je fais un petit nœud il va maintenant falloir que je règle cette taille de nœud par rapport à l'autre boucle d'oreille donc on ajuste les tailles des nœuds en regardant on peut enlever la perle orange pour qu'elle ne nous gêne pas ce qui est important c'est que les nœuds soient à peu près à la même hauteur pour que les boucles d'oreilles soient pendantes de la même façon des deux côtés bon celui-là a l'air bien si j'en règle un ensuite je pourrais régler le deuxième plus facilement je remonte le nœud encore un petit peu on va vérifier avec l'autre boucle d'oreille je dois être à la bonne taille je peux couper mes fils donc je serre cette fois assez fort ce nœud et je peux couper assez près du nœud il ne risque pas de bouger et ma deuxième boucle d'oreille est terminée j'espère que ce modèle de boucle d'oreille à réaliser avec ses perles rondes et avec le support Vrapit vous auront plu à vous de les décliner désormais dans les couleurs qui vous plaisent n'oubliez pas de me poster des photos sur ma page facebook slash mes petits bonheurs pour me montrer vos réalisations je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo Vrapit pour d'autres modèles de bracelets qui devraient arriver dans les prochains jours bon bricolage et à bientôt